... Oui, alors, je suppose que le smart, l'intelligent, est dans le titre, Urbi Smart, donc je vais parler de cela, des solutions intelligentes. Et c'est là que j'aimerais vous amener, j'aimerais vous amener vers un concept vraiment très intéressant, même excitant, excitant, pour dire que nous avons des cofondateurs qui ont décidé, à cet âge de 55 ans, on a ce cofondateur qui a décidé de se relancer et de s'essayer à une start-up, et pour quelque chose qui est, à l'heure actuelle, techniquement possible, et ça parle de la supply chain, donc la chaîne logistique. Je sais que notre sujet d'aujourd'hui, de cet après-midi, c'est le dernier kilomètre, mais moi, je vais vous emmener au premier kilomètre. Le premier kilomètre, c'est quand vous êtes dans les grandes délégations, au niveau de préparation des ordres, des commandes, comment reconfigurer la chaîne logistique. Et ensuite, dans les villes, comment ça se passe, que ce soit dans les boutiques, dans les grands supermarchés, dans les maisons. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de vidéo, mais la mauvaise nouvelle, c'est que je ne vois pas mon diaporama non plus. Alors, la première consiste en, on va vous parler des considérations générales. La chaîne logistique est vraiment organisée par un système de silos. Ça peut être Carrefour, ça peut être La Ruche, etc. Ensuite, il y a des troisièmes parties de logistique, ça peut être DB Schenker, etc. Nous avons aussi des chaînes, des réseaux de distribution, de B2B, B2C. Donc, on livre, que ce soit des magasins, que ce soit des chaînes, peu importe. Nous voyons à l'heure actuelle de nouveaux acteurs qui sont intéressés par cette chaîne logistique. À l'avant, on disait finalement que personne dans l'administration publique ou au niveau des autorités publiques, personne ne serait intéressé par le fret, parce que les gens du fret ne votent pas. Voilà ce qu'on dit dans nos organisations. Mais maintenant, avec Internet, ce n'est plus vrai. Parce qu'on voit des bus ou des camions qui peuvent venir jusqu'à chez vous. Donc, vous pouvez voir des colis qui sont livrés chez vous. Et ça, c'est nouveau. Avant, il fallait se rendre dans les magasins pour voir les biens de consommation. Donc là, ça a changé un petit peu les choses. Et c'est un vrai souci, parce que ce n'est pas une question du travail, ce n'est pas un problème de compétence. Mais il y a des grands défis, le bruit, la pollution, les embouteillages. Parce que, bien sûr, il y a cette multiplication de parcelles, de colis qui vont être livrés. Donc, ça multiplie ces soucis. Et nous, bien sûr, en tant que consommateurs, le dernier consommateur, on voit les choses gratuitement en général. Et Amazon nous habitue à ça. Donc, celle-ci, non ? Celle-là, peut-être ? Non, il devait y en avoir une autre avant. Mais, ah, la voici. Je reviendrai à l'autre après. Donc, voilà, notre but à Urbismart, c'est de briser les silos et de créer une communauté qui soit ouverte. Ça sera pour la première fois, une grande première, on le pense, dans le monde, pour organiser un système qui utilise des livreurs multiples, des réseaux multiples de transports également. Parce qu'en faisant ça d'une manière qui reste économique, on peut avoir des bénéfices. Ça, c'est possible. Donc, l'idée, c'est de créer une nouvelle plateforme. Et là, je veux être vraiment clair, nous ne sommes pas une nouvelle plateforme Internet. Donc, nous ne sommes pas là pour ça. Ça, ça fonctionne quand vous êtes Airbnb ou Uber parce qu'il s'agit d'une relation assez simple. Là, quand on parle d'une relation professionnelle au niveau de la logistique, c'est beaucoup plus complexe. Il faut avoir quelqu'un qui puisse coordonner, optimiser le personnel. Par exemple, les consommateurs ne peuvent pas se servir d'une telle plateforme librement, seul. Donc là, c'est vraiment un problème essentiel pour nous. Je dois revenir en arrière. Donc, le but, ce n'est pas une photo réelle. Ça a été un montage, n'interpréter pas mal. Mais le but, c'est de dire que si on peut organiser la collecte de biens de plein de points différents et ensuite les livrer à beaucoup d'endroits dans la ville, dans les villes, dans les zones périurbaines également, bien sûr à l'extérieur parce que les gros camions n'iront pas dans les villes. Donc, ensuite, nous pouvons organiser le système de camions ou peu importe quel est le système choisi. Le système de livraison physique n'est pas le problème. Et si on peut organiser les moyens de transport adaptés, de fait que nous aurions un camion qui aille dans une rue particulière. Donc, notre concept, c'est d'avoir assez de camions pour pouvoir livrer tous les magasins. Et que, par exemple, le camion ne traite que ses consommateurs directs dans le voisinage propre. De cette manière-là, on leur évite de faire des grandes distances. On réduit la pollution, les embouteillages. Et ensuite, quand le camion est vide, c'est une logistique inverse qui se met en place. Donc, tous les retours, tous les containers, les déchets qui sont propres, si vous voulez, les emballages plastiques, etc. Donc, tout cela sort des villes, retourne dans les zones périurbaines et retourne dans les points de départ. Ensuite, peuvent être déplacés dans d'autres villes. Si vous pouvez, comme moi, visualiser ce réseau au niveau national ou européen, vous imaginez un système efficace qui puisse livrer des biens, des denrées, n'importe où. Et c'est là que j'en viens à cette slide. Et c'est ce qu'on appelle la méta-plateforme parce que c'est une double organisation, si vous voulez. Nous ne sommes pas vraiment une société de transport à proprement parler. Nous n'avons pas vraiment d'ateliers, d'usines, de camions, mais nous vendons finalement les commandes de transport. Nous sommes cette interface. Au milieu, nous gérons. Et à cause de la complexité de cette organisation, il faut imaginer des centaines, des milliers de commandes. Ça veut dire des millions de colis et pour lesquels on a besoin d'avoir une traçabilité totale. Vous pouvez traquer, par exemple, suivre le colis sur Internet. Donc, ça requiert de la mobilité, des appareils, des téléphones intelligents, par exemple, des smartphones. Et il faut avoir toute cette logistique. Il faut pouvoir anticiper à chaque minute. Il faut pouvoir suivre les camions, par exemple. Il y a souvent des accidents, un camion qui est bloqué. Il peut y avoir des données climatiques qui rentrent en jeu. Il y a des embouteillages, des travaux faits dans les villes, etc. Donc, vous imaginez cette masse de données qui doit être combinée et de procédés aussi. C'est tellement énorme que ça ne peut pas être fait avec un système informatique classique. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers d'autres partenaires qui sont plus avancés que nous, notamment au niveau militaire ou financier. Donc, des entreprises qui ont eu l'habitude d'optimiser de cette manière-là, de créer des systèmes. Donc, on a utilisé un système qui a été mis au plouin par une équipe allemande et on a voulu l'adapter pour UrbiSmart. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir notre contexte si particulier. Je ne voulais pas ajouter de détails plus concrets au niveau technique parce qu'on n'a pas le temps ici. Mais il faut savoir que c'est un modèle global qui combine des réseaux complexes. Ils utilisent ce qu'on appelle la cybernétique. C'est un système qui, en temps réel, continue à pouvoir proposer la meilleure solution, le meilleur trajet et permet de planifier. C'est un petit peu comme Star Wars, si vous voulez, la guerre des étoiles. Ce n'est pas si loin de la réalité, au final. Et on est parti de là. Et grâce à ce système, on peut s'adapter en temps réel. On s'adapte aux commandes à gérer et on peut aussi s'adapter aux appareils qu'on aura utilisés. Si demain, admettons qu'on doit utiliser des livraisons faites par vélo ou bien des livraisons pédestres, eh bien, nos personnels seront équipés d'appareils avec des applications. Et on permettra ainsi, on pourra suivre à distance la livraison. Donc, peu importe, mais ce qu'on est en train de construire, c'est d'avoir cette colonne vertébrale qui soit solide et fiable pour permettre ensuite, voilà, de livrer de meilleure manière. Donc, on veut être optimum, on veut optimiser les livraisons. Donc, il faut savoir que la logistique, c'est un point, un domaine qui coûte énormément. Et quand vous êtes un livreur, votre seul rêve, c'est de ne pas avoir à payer la logistique. Si on pouvait téléporter les produits, ce serait merveilleux, il n'y aurait plus de logistique. Donc, admettons qu'on puisse numériser le monde entier. Il resterait toujours des colis, des conducteurs, des camions. Il faut bien le savoir. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir un coût minimum et il n'est pas possible d'y échapper. C'est pourquoi on ne se focalise pas sur le dernier kilomètre parce que c'est le plus compliqué si on n'a pas déjà bien débuté. Donc, on se concentre sur le premier kilomètre. Et ainsi, on aura vraiment tout un espace idéal pour travailler dans de bonnes conditions. Et si nos financiers sont là pour nous supporter, c'est le moment où jamais, s'il y a des idées concernant les financements, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Nous avons du temps pour une question dans l'assistance. Pour l'instant, tout s'est très bien déroulé. Je suis sûr que ce sera une très bonne question. Oui, j'ai une question pour ma part. Ce que vous voulez, c'est d'avoir un système qui fonctionne très bien et dans lequel tous les acteurs seraient inclus dans votre système, c'est ça ? Mais ensuite, est-ce que ça ne conduirait pas à un comportement de monopole ? Et en termes d'argent, comment vous allez avoir un modèle commercial adéquat pour éviter le monopole ? On ne veut pas qu'une seule société ait un tel pouvoir. Non, bien sûr. C'est vrai que ce modèle semble un peu un modèle de monopole. Mais en réalité, c'est différent parce qu'il y a tellement de biens différents, tellement de manières de traiter la logistique qu'il faut combiner ce qui doit l'être. Il y a tout d'abord une limite concernant la catégorie de biens qui peuvent être mis dans le même camion. On ne peut pas mélanger, par exemple, les denrées alimentaires avec d'autres produits. Ensuite, il y a des produits qui peuvent être très volumineux. Il y a des denrées qui sont toutes petites. Donc, ça fait beaucoup de catégories différentes. Ça veut dire des activités différentes. Il y a des grandes marques qui ont un centre décisionnaire centralisé, qui vont discuter avec une personne. Et ensuite, en ce qui concerne tous les petits acteurs, on ne peut pas débuter avec tout de suite. Je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas avoir un monopole. Ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut travailler. On peut s'inspirer un petit peu d'Amazon. Ils ont un réseau de logistique assez incroyable. Donc, ce qu'ils font faire, c'est qu'on ne veut pas juste briser le système des silos. Mais on a besoin aussi d'impliquer les villes, qu'elles soient nos partenaires, d'avoir une nouvelle législation, par exemple, mise en place. Il faut se demander ce que ça voudrait dire d'avoir des plus gros camions, des plus petits camions qui vont délivrer, livrer en ville, etc. Ça va changer beaucoup de choses. Mais pour cela, d'abord, nous avons besoin d'un système de coopération, coopération notamment avec les villes. Et notre ADN, finalement, ce n'est pas vraiment de capturer le flot, mais c'est de construire un modèle dans lequel on peut être présent, un petit peu comme une tour de contrôle, si vous voulez, pour avoir un service optimal. Donc là, c'est un système un petit peu de centralisation. Mais en gardant l'esprit ouvert, sachant que les gens seront libres d'y adhérer, à ce système ou pas. Et je pense qu'au niveau européen, la logistique, c'est plus de 800 milliards d'euros, je pense. Donc, vous voyez, ce n'est pas un problème, ce monopole. Il faut avoir le bon état d'esprit, celui selon lequel on a l'esprit ouvert. On ne veut pas capturer des consommateurs, mais il faut pouvoir travailler de concert avec tous les acteurs. Et il ne veut pas pouvoir travailler de concert avec tous les acteurs. Et il ne veut pas pouvoir travailler de concert avec tous les acteurs.